... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le chant du coq. Il est 19h30, un heure locale et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, Adonai, élourez-nous notre Père. Je voudrais te bénir. Je voudrais te dire merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Merci pour l'évangile. Merci pour cette parole qui nous purifie. Nous voulons, avec mes frères, mes frères et sœurs, nous voulons tous ensemble te dire merci encore ce soir pour tes bienfaits. Adonai, nous voulons te rendre des actions de grâce pour la santé que tu nous donnes. Nous voulons te bénir pour les épreuves auxquelles tu nous soumets. Et en toute chose, nous voulons te dire merci, t'adorer, te glorifier. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans le livre de Corinthiens, dans la première épître de Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, nous allons lire le verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Voilà, « Ne vous égarez pas, ne vous égarez pas, ne vous égarez pas. » C'est un bon conseil que le frère nous donne ici, l'apôtre, le serviteur du Seigneur. « Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » « Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Voilà, c'est un verset court, mais plein, plein, plein d'enseignements. Et ce soir, nous allons, durant quelques minutes, nous allons pouvoir partager là-dessus, échanger. Et si vous le voulez, vous pouvez également nous appeler pour éventuellement nous poser des questions. Voilà, Paul va avoir beaucoup à faire ici. aux églises de Corinthe. Pourquoi ? Parce que beaucoup, malheureusement, étaient égarés. Beaucoup étaient séduits, beaucoup étaient, comment dire, trompés par l'ennemi. Les deux épîtres de Paul aux Corinthiens mettent beaucoup l'accent sur l'œuvre de la chair, l'œuvre de l'ennemi, et particulièrement le péché sexuel. Et Paul va s'apercevoir effectivement que les chrétiens de Corinthe étaient malheureusement séduits, s'étaient éloignés de la vérité. Et on va rapidement aller voir un peu l'histoire de l'église de Corinthe, comment cette église est née. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset premier. Donc, on va avoir un peu un arrière-plan historique pour comprendre un peu pourquoi aussi Paul avait eu à utiliser cette autorité apostolique pour mettre de l'ordre. Donc, il y a beaucoup d'informations que nous allons avoir ici en lisant les Actes des Apôtres au chapitre 18. « Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscille, sa femme, parce que Claudius avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux, et comme il était du même métier qu'eux, il demeura chez eux et y travailla, car ils étaient faiseurs de tente de leur métier. Or, ils discoursaient dans la synagogue chaque Shabbat et ils persuadaient des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timéthéos furent descendus de Macédoine, Paulos était pressé de chaque côté par l'Esprit, rendant témoignage aux Juifs du Machia Yehoshua. Mais ceux-ci s'opposaient à lui avec des blasphèmes. Ayant secoué ses vêtements, il leur dit, « Votre sang est sur votre tête. Moi, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. » Donc ici, nous apprenons que Paul était, mes amis, en train d'annoncer l'évangile du Seigneur. Et dans cette synagogue, des Juifs n'ont pas voulu de l'évangile. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les Juifs qui étaient contre l'apôtre vont même persuader les Grecs pour ne pas qu'ils écoutent l'enseignement de Paul. Et alors, qu'est-ce que Paul va faire ? Il va secouer ses vêtements, comme le Seigneur l'avait annoncé, et il va carrément s'en aller. Où ? Vers les nations. C'est-à-dire vers les Grecs, vers les Corinthiens. Et au verset 7 de l'acte 18, on apprend qu'il va sortir de là, et il va entrer dans la maison d'un nommé juste, craignant et lorime, et dont la maison était contiguée à la synagogue. Donc il va aller dans cette maison, qui était contiguée à la synagogue, et on nous dit que, mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui avaient entendu Paulos, crurent aussi et ils furent baptisés. Donc il va y avoir un réveil, effectivement. Mais, un des chefs de la synagogue va également être touché par l'évangile. Donc dans l'église de Corinth, il y avait des Grecs et aussi des Juifs. Voilà l'information que nous avons ici. Et l'un des chrétiens des églises de Corinth était chef, n'est-ce pas, d'une des synagogues, parce qu'il y en avait plusieurs. Et qu'est-ce qu'on apprend également ? Et donc, beaucoup de Corinthiens vont croire à l'enseignement que Paul a porté, et ils vont recevoir leur baptême. Mais le Seigneur dit à Apollos, par le moyen d'une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, parce que moi, je suis avec toi, et nul ne t'attaquera pour te maltraiter, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il lui dit carrément de ne pas se taire, parce que moi, je suis avec toi, et nul ne t'attaquera. Nul ne peut t'attaquer, parce que je suis avec toi. Donc, n'aie pas peur. Voilà, le Seigneur l'a rassuré. Et on nous dit, au verset 11, « Il s'établit là un an et six mois, enseignant parmi eux la parole d'Elorim. » Il va rester à Corinth pendant un an et six mois, en annonçant la parole d'Elorim. Alors, je vais relire encore le verset 7. « Et sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé juste, craignant Elorim, et dont la maison était contiguë à la synagogue. » Donc là, quelqu'un va ouvrir sa maison. Donc, un craignant Elorim, c'est-à-dire un grec qui craignait Elorim, et qui va ouvrir sa maison. Donc, on voit, on apprend que dans les églises de Corinth, en fait, il y avait des maisons qui étaient utilisées pour recevoir des frères et sœurs. Et au verset 8, on nous dit, « Mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, avec toute sa famille. » Et ça, c'est magnifique de voir des hommes qui pouvaient se tourner vers le Seigneur, avec leurs femmes, leurs enfants. Mais le Seigneur dit à Apollos pendant la nuit, par le moyen d'une vision, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, parce que moi, je suis avec toi, et nul ne t'attaquera pour te maltraiter, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Effectivement, les églises de Corinth étaient, mes amis, composées d'un grand peuple, et beaucoup de Corinthiens, qui s'étaient convertis par le service ou le ministère de Paul. Et Paul va rester à Corinth un an et six mois. Et c'est alors que, effectivement, l'église va prendre de l'ampleur. Et au verset 12, on nous dit, « Mais pendant que Galéon était proconsul de l'Achaï, l'Achaï, c'était une des régions de l'Empire romain, dont la capitale était Corinth, justement. Les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Apollos et le menèrent devant le tribunal en disant, « Celui-ci agite par persuasion les gens à adorer Elorim, à adorer Elorim d'une manière contraire à la Torah. » Mais Paulos voulait ouvrir la bouche pour parler. Galéon dit aux Juifs, « Oh, Juifs, s'il était vraiment question de quelque iniquité ou de quelque méchante action, je vous soutiendrai patiemment contre, comme de raison. » « Mais s'il était question de quelque iniquité ou de quelque méchante action, je vous soutiendrai patiemment comme de raison. Mais s'il est question de parole ou de nom, ou d'une Torah qui vous soit propre, voyez vous-même, car je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya, n'est-ce pas ? Et il les renvoya du tribunal. Mais tous les Grecs se saisirent de Sosten, le chef de la synagogue, le bâtir devant le tribunal. Et Galéon ne prit pas soin, ne prit soin d'aucune de ces choses. Voilà. Et là, c'est quand même terrible. Donc, on voit que Sosten, qui certainement était aussi un de frères, donc en fait, là, il y a eu carrément deux chefs de synagogue qui s'étaient convertis. Et Sosten va être battu, frappé par des Grecs. Et Galéon, le proconsul, n'a même pas pris soin de ce frère. Voilà. Et au verset 18, on nous dit, Paulos resta encore assez longtemps à Corinthe. Donc, il va rester encore longtemps. Donc, certainement, il va rester encore plus de 18 mois. Plus longtemps encore. Et il va annoncer l'évangile. Ensuite, il va prendre congé des frères et il va s'embarquer pour la Syrie avec Priscille et Achillas après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Voilà. Et ça, nous avons ici, bien sûr, l'histoire un peu, un peu tout aperçue de l'Église, de l'histoire de l'Église de Corinthe. Voilà. Donc, il y avait des Juifs, il y avait des Grecs, il y avait des prêtres, juifs, bien sûr, qui étaient chefs de synagogue que le Seigneur avait touchés. Et tout ce monde-là faisait partie de l'Église de Corinthe. Alors, nous revenons sur 1 Corinthiens 15-33. 1 Corinthiens 15-33. Et Paulos dit aux frères, justement, à ces hommes et ces femmes qui s'étaient convertis, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous égarez pas. Que personne ne vous égare. Et malheureusement, ils s'étaient égarés. Regardez le verset 34. Il leur dit, quittez l'ivrognerie comme il convient. Et ne péchez pas car quelques-uns sont dans l'ignorance des lorimes. Je le dis à votre honte. Et malheureusement, ces chrétiens, alors que Paul était resté quand même plus d'un an et demi, vous vous rendez compte, mes amis, pour leur annoncer l'Évangile, mais beaucoup de ces chrétiens, une fois que Paul est parti, ils sont devenus ivrognes, ils sont devenus charnels, comme il le dit lui-même dans 1 Corinthien, chapitre 3. Voilà. Et on peut le prendre, par exemple, 1 Corinthien, chapitre 3. Et en fait, l'égarement des chrétiens de Corinthe se manifestait par l'ivrognerie de certains, par des sectes. Il y en a qui se disaient être de Paul, d'autres de Pierre, ou Cephas, ou Kephas, d'autres encore d'Apollos, tout ça. Donc, on le voit au verset 1er du chapitre 3. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Machia. Malgré le fait que Paul est resté 18 mois là-bas, voire même plus, ces chrétiens étaient encore des bébés, des enfants en Machia. Ce n'est pas nouveau. Je vous ai donné du lait à boire. Donc, pendant 18 mois, Paul va leur donner du lait, des enseignements de base, et non la nourriture solide, parce qu'ils étaient encore charnels. Vous vous rendez compte ? Et il dit, je vous ai donné du lait à boire, et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capables. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capables, car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Car quand quelqu'un dit, moi, je suis vraiment de Paulos, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels ? Qui est donc Paulos et qui est Apollos ? Mais l'un ou l'autre, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà. Et ensuite, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit ? Au chapitre 5 de 1.41, il dit au verset 1er, on entend parler de toutes parts de relations sexuelles illicites parmi vous et d'une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'est même pas nommée parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Vous voyez ? Donc, ils étaient tellement égarés que certains étaient devenus charnels, d'autres ivrognes, d'autres encore comme celui-ci, étaient avec la femme caramane de son père. Ils pratiquaient ouvertement l'inceste. Et les autres Corinthiens, au lieu de le reprendre, ils trouvaient cela normal. Voilà l'égarément, mes amis, dans lequel les Corinthiens se sont trouvés, se sont retrouvés. Et ils ont été égarés. Pourquoi ? À cause de la mauvaise compagnie. Voilà. La racine de leur égarément, c'est la mauvaise compagnie ou une mauvaise relation. C'est grave. Paul a pris de risque en annonçant la parole aux Corinthiens. Paul va y rester plus de 18 mois. Matin, soir, chaque jour, il a annoncé l'évangile à ses hommes et à ses femmes. Il y en a qui étaient sacrificateurs, prêtres, comme on l'a vu, comme Sostène, qui vont se tourner vers le Seigneur avec leur famille. Ils ont quitté le péché, ils ont abandonné le péché et le mal. Comme Paul le disait, il y en a qui pratiquaient toutes sortes de relations, tout ça, sexuel. Ils étaient dans toutes sortes de mélanges. Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Mais, Paul, une fois qu'il est parti de Corinthe, les frères et sœurs corinthiens qui étaient là dans les assemblées, ces assemblées, ont commencé à avoir des collaborations avec des personnes, mes amis, peu recommandables. Et ces personnes peu recommandables ont séduit ces frères et sœurs, les ont égarées, les ont, n'est-ce pas, éloignées de la saine doctrine. Et Paul a eu vent de ce qui s'est passé à Corinthe. Il le dit, on entend parler de toutes parts, on entend parler partout. Donc, les églises de Corinthe, bien qu'ayant reçu toutes sortes de dons spirituels, bien que c'étaient les seules assemblées où il y avait toutes sortes de dons spirituels, Paul le dit, on peut le voir dans 1 Corinthien, chapitre 1er, elles étaient, mes amis, malheureusement, corrompues. Elles étaient complètement corrompues alors qu'elles avaient reçu toutes sortes de dons, tout ça. Et Paul le dit, il dit au verset, comment dire, à partir du verset 1er, Paul, apôtre de Yéhoshua-Mashiach, appelé par la volonté d'Éloryme, le frère Sosten, à l'église d'Éloryme qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Yéhoshua-Mashiach, appelés saints avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Yéhoshua-Mashiach, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de l'Éloryme, notre Père et Seigneur Yéhoshua-Mashiach. Je rends grâce, je rends toujours grâce à mon Éloryme, à votre sujet, pour la grâce d'Éloryme qui vous a été donnée en Yéhoshua-Mashiach. De ce qu'en toutes choses, vous êtes enrichis en lui de tout don de parole et de toute connaissance, selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yéhoshua-Mashiach qui vous affermera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yéhoshua-Mashiach. Il est fidèle, l'Éloryme, par qui vous avez été appelé à la communion de son fils, Yéhoshua-Mashiach, à notre Seigneur. Nous avons été appelés à la relation avec notre Seigneur Yéhoshua-Mashiach, à la communion avec Yéhoshua-Mashiach. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Satan est venu à Corinth via ses serviteurs et ses servantes, via livrer la mauvaise semence, via des familles possédées, utilisées par le diable. Satan est venu dans ces assemblées-là pour que ses croyants, ses disciples de Corinth aient une autre communion et une autre relation, non pas avec le Mashiach, Yéhoshua, mais avec, mes amis, carrément, des démons, avec l'ivraie, avec le péché. Donc, la cause de l'égarement des frères et soeurs de Corinth, c'est la mauvaise, mes amis, compagnie, ou la mauvaise communion, la mauvaise compagnie, la mauvaise relation. Et ils ont quitté la communion de Yéhoshua pour aller vers une autre communion. Allons voir ce que l'apôtre dit. Regardez le verset 10 d'abord. Il dit, « Je vous écris, mes frères, par le nom de notre Seigneur Yéhoshua Mashiach, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, ceux de chez Chloé m'ont appris qu'il y a de disputes parmi vous. Mais je dis ceci parce que chacun de vous dit, « Moi, je suis formel de Paulos et moi, je suis de la Paulos et moi, de Kephas et moi, du Machia. » Le Machia est-il divisé ? Paulos a-t-il été crucifié pour vous ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos ? Je rends grâce à Elorim de ceux que je n'ai baptisé aucun de vous. sinon, Crispos et Gaios afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre car Machia ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour évangéliser non pas avec des discours de la sagesse humaine afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. Voilà. Voilà ce que Paulos va dire. Il va carrément, mes amis, se rendre compte par les gens de chez Chloé qu'il y avait effectivement des divisions chez les Corinthiens, tout ça, il y avait des sectes, vous voyez, plusieurs dénominations, alors que Paul a souffert en enseignant là-bas. Donc, vous voyez les conséquences de la mauvaise compagnie, la cause de toutes ces choses-là, la cause de l'inceste qu'il y avait à Corinth, la cause de l'ivrognerie qu'il y avait là-dedans dans ces églises, la cause de, mes amis, de division, la cause de diverses dénominations qu'il y avait, mes amis, chez les Corinthiens, la cause, mes amis, de la mauvaise réputation, la cause de la relation sexuelle illicite, c'est-à-dire toutes sortes de pratiques sexuelles inimaginables, zéophilie, nécrophilie, comment dire, pédophilie, toutes ces choses-là, vous voyez, de relations sexuelles contre nature, tout ça, la cause de toutes ces choses-là, c'était la mauvaise compagnie, la mauvaise compagnie. Et l'ennemi est arrivé là-bas, il les a détachés de Yeshua, il les a séduits, et eux-mêmes, je dirais, plutôt, ils se sont détachés parce qu'ils ont suivi le diable, et en fait, l'ennemi est entré là-bas par le moyen de livrer la mauvaise compagnie, les faux enseignements donnés par des faux chrétiens, des faux serviteurs, des faux apôtres. D'ailleurs, Paul le dit, on va le voir, et regardez ce que Paul va dire, mes amis, il dit dans Deux-Clorontiens, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des faux croyants, des faux serviteurs. Regardez Deux-Clorontiens, chapitre, comment dire, Deux-Clorontiens, chapitre 11. Regardez ce que Paul dit au verset premier, le verset premier, Deux-Clorontiens 11, 1. Pouvez-vous de ma part, pouvez-vous supporter de ma part un peu de folie ? Je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie de l'horime, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au machia comme une vierge pure. Au verset 3, « Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava ou Shava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est à Machia. » Il dit que la mauvaise compagnie corrompe les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt, mes amis, ou les mauvaises compagnie corrompent les bonnes mœurs. Et là, quels sont ces mœurs-là ? Les mœurs ici font allusion au caractère. L'ennemi ne veut pas que nous ayons le caractère du Seigneur. Ce que le Seigneur fait quand il nous touche, il change notre caractère, il nous donne le caractère du machia, c'est-à-dire la sainteté, l'humilité, la sanctification, l'intégrité, l'honneur-teté, l'intransigeance par rapport au péché, la discipline. La vie de prière, de jeûne, de sanctification, tout ça là, la consécration, la sainteté, la crainte de l'horime, la haine du péché, tout ça là, l'humilité, l'amour, la joie, la paix, tout ça là, toutes ces choses-là, toutes ces valeurs, mes amis. Et c'est ce que le Seigneur nous donne. Il change notre caractère, il change notre cœur. Et le caractère, c'est au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et c'est ce que l'ennemi veut corrompre. C'est ce que l'ennemi veut détruire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Paulos dit, eh bien, l'ennemi va passer par la ruse. Il va utiliser la ruse, la mauvaise compagnie, la ruse. Et les gens qui viendront vous voir avec des belles paroles, se présentant comme des croyants, comme des disciples de Yahushua, comme des serviteurs de Yahushua, aimant la vérité comme vous, comme à l'époque de Miché, à l'époque, mes amis, des Hébreux, Sambala, tout ça là, Tobija, qui étaient partis voir les enfants d'Israël en leur disant, nous aussi, nous adorons le même Elorim que vous et nous voulons bâtir la maison avec vous. Il y a des gens qui vont venir vous voir pour, n'est-ce pas, vous proposer leur collaboration. Et beaucoup de chrétiens sont naïfs, beaucoup de croyants sont naïfs et ils vont naïvement ouvrir leur cœur, leur maison, recevant ces gens chez eux, mangeant avec eux et tombant par la suite dans leur piège. Et ensuite, ce sont des pleurs et des pleurs et des pleurs et des pleurs, mes amis, qu'on entend ici et là. Voilà, la ruse, la ruse. Comme les Gabaronites, les habitants de Gabaron avaient usé, ils avaient utilisé de la ruse. Ils s'étaient fait passer pour des gens qui habitaient, qui venaient de loin. et ils avaient pris, n'est-ce pas, des vieilles casseroles, des vieilles chaussures, tout ça, et tout ça. Et ils s'étaient, mes amis, ils ont réussi à manipuler, ils avaient réussi à manipuler les Hébreux. Même Josué, Yehoshua, Josué, était tombé dans leur piège. Vous connaissez cette histoire. Alors qu'ils habitaient tout près de chez eux, des enfants d'Israël. Et ils sont, les enfants d'Israël ont conclu une alliance avec eux. Et ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. La ruse. Des gens qui viennent vous voir comme chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas convertis. Ils ne prennent pas position pour la vérité. Ils veulent vous corrompre, c'est-à-dire ils veulent vous détruire. Corrompre, ici, c'est détruire. Détruire quoi ? Détruire votre caractère. C'est-à-dire, vous êtes convertis, vous craignez le Seigneur, vous aimez la vérité, et bien Satan pour vous atteindre, il ne viendra pas physiquement. Il va envoyer l'ivraie parce que vous, vous êtes le blé. Vous, vous êtes la brebis du Seigneur. Il va envoyer des boucs. Il va envoyer l'ivraie. Ses serviteurs, ses servantes qui vont venir vous voir, qui vont se faire passer pour, mes amis, des enfants du Seigneur, des croyants, tout ça. Et comme Satan a réussi à atteindre Kava, Eve, il réussit aujourd'hui à détruire beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup de croyants qui, à cause de la naïveté, se font avoir. Je me suis fait souvent avoir dans le passé. Maintenant, le Seigneur nous aide à voir plus clair, à faire de plus en plus attention, mes amis, et à ne plus, mes amis, se laisser manipuler, dépouiller, contrôler par qui que ce soit. Voilà. Des gens qui viennent et qui veulent proposer leur service, qui veulent se faire passer pour des croyants, qui vont vous donner la main d'association, qui vont vous imposer la collaboration avec d'autres prédicateurs, la collaboration avec d'autres croyants, alors que le Seigneur ne vous le demande pas. Voyez ? Et c'est grave. Et l'apôtre dit ici, mais je crains que comme le serpent a trompé Kava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en machia. Donc, voyez, l'ennemi ne veut pas que les croyants restent simples. Il y a des prédicateurs, des pasteurs qui étaient simples, qui s'habillaient simplement, qui prêchaient la parole simplement, mais en collaborant avec d'autres pasteurs, des pasteurs impies, adultères, voleurs, franc-maçons, rosicruciens, serviteurs du diable, ils ont commencé peu à petit à s'habiller avec Soutan, à s'habiller autrement, ils ont commencé à tromper leurs femmes, à avoir d'autres maîtresses, tout ça. Il y en a même qui sont rentrés dans des loges maçonniques, dans des loges, n'est-ce pas, de la Rose-Croix. Ils sont devenus, mes amis, maïcariens parce qu'ils ont été dans des mauvaises collaborations, parce qu'ils ont été influencés par, mes amis, des gens non recommandables, peu recommandables. Et c'est terrible. Et là, la corruption concerne l'être ou l'homme intérieur. La corruption concerne la simplicité qui est en machia. Voyez, nous sommes à l'époque de l'imagerie. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut aller sur le net, sur les réseaux, avec des images, des photos, tout le monde. C'est le monde de la séduction. Et beaucoup des gens qui se cachaient ont commencé à se faire voir sur les réseaux. On voit leur profil partout. C'est eux que l'on voit. Ils se disent croyants. Ils se disent disciples du Seigneur. Mais on ne voit pas le Seigneur. Mes amis, c'est le mois, le mois, le mois, le mois, le mois, matin, midi, soir. Ils ne sont plus de la simplicité. Ils sont, mes amis, contaminés par la séduction. Contaminés. Vous savez, quand l'apôtre dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la corruption chez les juifs a toujours fait allusion à la corruption du temple lorsque le temple était souillé, notamment dans Ézéchiel chapitre 8, lorsque le Seigneur va amener le prophète Ézéchiel dans le temple lui montrant des images des dessins d'animaux sur le mur. Il lui a montré des femmes qui pleuraient à muses, une divinité païenne. Il lui a montré des anciens qui adoraient le soleil dans Ézéchiel 8. Le temple était souillé et l'apôtre dit que nous ne devons pas nous laisser souiller comme ça à la part des soi-disant collaborateurs par la mauvaise compagnie, n'est-ce pas, par des gens qui viennent même chez nous, chez vous pour manger et qui vous invitent à manger chez eux parfois. Ils vont de maison à maison pour inviter les gens à aller chez eux pour manger. Attention, attention, c'est pour vous contrôler souvent. Voyez, ils mettent la pression d'aller manger, on commence à vous rentrer les choses dans les oreilles parce que la corruption commence par ce qu'on entend sur les frères et soeurs, sur les uns et les autres. C'est ce que l'ennemi a fait. Il a commencé à solliciter les oreilles de Kava ou de Ève. Il lui a dit, il lui a parlé et Ève a entendu. La foi vient de ce qu'on entend et il a sollicité ses yeux, sa vue. Ève a vu ce fruit et il a sollicité son goût, sa langue, sa bouche, son ventre qui est devenu son dieu, son Elorim. Vous vous rendez compte, frère, l'ennemi n'a pas changé de méthode. Repartons sur 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le verset 4. Nous sommes toujours à 2 Corinthiens 11. car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui qui vous avez reçu ou un autre évangile que celui qui vous avez embrassé, vous le supportez très bien car j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ses apôtres par excellence. Waouh ! Donc c'était même des apôtres qui s'étaient présentés aux Corinthiens mais ils n'étaient pas des apôtres du Seigneur. Ils prêchaient un autre évangile, l'évangile de la prospérité comme c'est le cas aujourd'hui. L'évangile humaniste, humain où l'homme est au centre. Le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi au centre. Un évangile qui fait que des femmes deviennent des pasteurs alors que dans la Bible on n'a pas vu une femme diriger une église. Vous voyez mes amis ? C'est grave. Des femmes qui se lèvent, qui s'improvisent, prophétessent pour vous inviter chez elles et c'est comme ça qu'on va mettre le grappin sur vous, le contrôle, le contrôle, le contrôle et c'est grave. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous ne devons pas prêcher, cet autre Yehoshua qui est prêché dans le christianisme actuel, c'est le Yehoshua, c'est le Jésus nous a mis light, le Jésus superstar, le Jésus qui en a après ton argent, après ta dîme, après tes offrandes d'action de grâce. C'est le Jésus qui vous invite chaque année à faire des conférences à la Pâque. Alors que c'est Yehoshua qui est notre Pâque. Et un autre esprit, quel esprit ? L'esprit d'égarement parce qu'il y a deux esprits. L'esprit de vérité selon un Jean et l'esprit, n'est-ce pas, d'erreur ou d'égarement. Ah oui ! Et un autre évangile, lequel ? L'évangile de la prospérité, on vous fait croire que si vous donnez de l'argent, vous allez être riche. C'est faux ! On vous fait croire que Yehoshua est mort à la croix pour que vous deveniez riche. C'est faux ! Il est mort à la croix pour que nous soyons, mes amis, dépouillés, dépouillés de notre caractère ancien, du vieil homme, dépouillés, mes amis, de nous-mêmes, dépouillés du péché, du vieil homme. Oui, dépouillés, démourez des choses. Et Paul, plus loin, il dit, au verset 13, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ceci, « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Machia. » Ah ben oui, ils se transforment. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. C'est terrible ! Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ces serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Donc ces hommes-là, ils vont de maison à maison, ces femmes, de maison à maison, se font passer pour des chrétiens et les naïfs ouvrent leurs maisons, les accueillent, leur donnent à manger et ils vont, n'est-ce pas, ouvrir leurs oreilles aux critiques, aux murmures, comme Jude le dit, ce sont des gens qui passent leur temps à murmurer, à se plaindre. et ils vont contaminer des familles entières, ils vont détruire des enfants, ils vont vous éloigner de l'appel même du Seigneur sans vous en rendre compte. Ils vont vous détacher de la vérité, parfois, parce que vous avez ouvert, n'est-ce pas, vos oreilles aux mensonges, aux critiques, aux murmures, aux venins démoniaques, sataniques et ça détruit votre foi, ça détruit votre, mes amis, confiance. Dans les vrais enfants du Seigneur. Voyez, c'est terrible. Et, qu'est-ce que Paul dit au verset 20 ? Regardez bien, verset 19, il dit, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Verset 20, si quelqu'un vous réduit en esclaves, si quelqu'un vous réduit en esclavage, pardon, si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez, vous le supportez, je le dis avec honte, je le dis avec honte, waouh, je le dis avec honte. Et c'est ce qui se passe, quelqu'un qui vient chez vous, qui commence à vous donner des ordres, comment vous devez vous comporter chez vous, qui commence à vous donner des ordres sur votre, comment vous devez être avec votre femme, avec vos enfants, chez vous, et vous trouvez ça normal. Quelqu'un qui débarque chez vous, qui vous donne des ordres, des injonctions, et les gens trouvent ça normal. Des femmes qui débarquent chez vous, qui commencent à prophétiser sur vos enfants, qui commencent à vous donner des ordres sur la manière dont vous devez vous comporter avec votre mari, en vous donnant des ordres, non du Seigneur, mais des ordres charnelles. Et les gens se font manipuler, ils se font, mes amis, capturer, et ils deviennent esclaves de ces prophétesses, esclaves de ces hommes, esclaves de ces familles, esclaves de ces pseudo-chrétiens, croyants, enseignants, docteurs, prophètes, apôtres, prophètes, pasteurs, tout ce que vous voulez évangéliser, peu importe, diacre ou ancien. Voyez ? La manipulation, le contrôle. Combien de gens, mes amis, ont voulu mettre la main sur moi pour me contrôler, me demandant de ne pas enseigner telle, telle chose ? Combien de gens ont voulu que je collabore avec tel prophète, tel prophète ? Combien ? Mais je leur dis, mais je collabore avec le Saint-Esprit, je collabore avec mon Père, je collabore avec des enfants du Seigneur ici et là, ça me suffit largement, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une foule de personnes, non ! On veut que tu changes de message, on veut que tu ne prêches plus telle chose, que tu ne fasses plus telle chose et je dis et je le dirai encore jamais, 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 je ne dirai que ce que le Seigneur me dit dans sa parole, je n'enseignerai que ce que le Seigneur me m'enseigne dans sa parole, dans des plaisaux gens. il y a 33 ans, quand le Seigneur m'a appelé, mes amis, depuis 33 ans, je ne fais que dire aux gens ce que le Seigneur me dit de dire aujourd'hui, la sanctification, la sainteté, je ne changerai pas pour plaire aux gens, voilà, c'est pour cela que je ne veux pas recevoir des salaires de qui que ce soit pour ne pas être contrôlé et soyez ferme sur ce que le Seigneur vous dit, ne faites que ce que le Seigneur vous dit de faire dans sa parole d'abord, qu'est-ce que sa parole dit, voilà, il faut être ferme, que le Seigneur nous garde parce que nous sommes au temps de la fin et beaucoup sont égarés, beaucoup se laissent se corrompre, beaucoup se laissent égarer. Voilà, mes amis, l'heure est grave. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Cette mauvaise compagnie peut être une relation amoureuse, un mariage. Combien de sœurs que je connais aujourd'hui qui pleurent ? Beaucoup de sœurs pleurent parce qu'elles se sont mariées avec des mauvaises personnes, avec l'ivraie. Le mariage est censé vous amener à servir le Seigneur. Assure-toi que ta femme, celle que tu veux épouser, mon frère, est vraiment l'enfant du Seigneur parce que si elle n'est pas du Seigneur, ce mariage ne va pas t'amener au service, te pousser au service du Seigneur mais ça va t'éloigner de cela. Il n'y a pas longtemps, aujourd'hui même, je parle avec une sœur, elle a tout fait pour épouser un homme, à l'époque je lui disais tu es libre mais ce que je vois là, ce n'est pas ça. Elle n'a pas écouté, elle a épousé cet homme qui se disait pasteur et l'homme est venu de l'Afrique, ici et aujourd'hui la sœur pleure. Ils sont séparés et l'homme a fait un enfant hors mariage. Et il commence à lever la main sur la sœur, à l'insulter. Et c'est une femme qui a reçu l'appel mais qui, à cause d'un faux mariage, un mariage, mes amis, fait selon la chair, elle est quand même liée à cela, ce qui est grave. Et à cause de ce mariage hors la volonté du Seigneur, son service a pris un coup, elle a pris beaucoup de retard et elle me disait aujourd'hui « J'ai perdu huit années, huit années, huit ans. » Vous vous rendez compte ? Donc, la mauvaise compagnie peut être une femme, un homme, ça peut être des amis, ben oui, des collègues du travail, ça peut être des pasteurs, des chrétiens, des gens ou des croyants qui se disent enfants du Seigneur comme les gaboanites qui s'étaient fait passer pour des voisins, des éloignés, des hébreux, alors qu'ils étaient tout proches. Vous voyez mes amis ? On va rapidement faire des alliances avec les uns et les autres et cela peut nous coûter cher. J'ai eu dans le passé à faire beaucoup d'erreurs, à faire des alliances avec les gens parce que j'étais naïf, croyant bien faire et on s'est rendu compte que beaucoup, tout ce qu'ils voulaient, c'était me détruire. Et on a tendance, j'avais tendance à ouvrir facilement ma maison, à héberger les gens et maintenant, on a compris qu'il faut le faire dans l'esprit et non pas selon la chair. Il faut éprouver les gens et non pas ouvrir facilement son cœur comme ça. Il faut prendre le temps pour éprouver les uns les autres. Le temps est grave. L'ivré et le blé, les deux semences, croissent ensemble. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter parce que ce que l'ennemi veut détruire, c'est l'homme intérieur, l'homme spirituel que tu es. C'est ton esprit et il va se servir des hommes animaux qui vont détruire l'homme spirituel qui se trouve en toi. Allô, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous téléphone, s'il vous plaît, pour avoir une petite explication personnelle. Les amis, je n'ai pas du retour ici. J'ai dit qu'une femme ne peut pas être pasteur, mais je me demandais pour quelle raison elle pourrait par contre être prophétesse par exemple. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs ici signifient aussi caractère. Et c'est ce que l'ennemi veut détruire, c'est-à-dire l'homme intérieur, ton esprit, la partie la plus importante de ton âme, de ta vie, ton esprit. Cette partie de l'homme qu'on appelle l'homme intérieur qui doit être en relation avec le créateur. Et c'est ce que l'ennemi veut détruire. Voilà pourquoi il va t'envoyer des gens charnels, des gens avec un langage charnel, des gens légers, des gens impudiques, adultères, menteurs, voleurs, méchants, racistes, tout ça là, pour détruire l'appel que tu as reçu. Tout simplement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je voudrais répéter une question puisqu'en fait, j'ai bien compris personnellement qu'une femme ne peut pas être pasteur, mais on dit parfois que la femme peut par contre être prophétesse. Donc je me demandais qu'est-ce que ça peut signifier finalement prophétesse pour une femme ? Oui, prophétesse, c'est vrai qu'on a vu des femmes prophétesses. Et prophétesse, c'est quelqu'un qui délivre un message inspiré du Seigneur. Et comme on le voit dans les Écritures, et mes pasteurs, c'est vraiment paître le troupeau du Seigneur et en enseignant régulièrement l'Évangile. Voilà. Et donc, c'est deux fonctions différentes. Voilà. Le prophète ou la prophétesse vient, elle donne le message reçu du Seigneur, ça peut être une prophétie, tout ça, notamment, mais le pasteur, par rapport à sa fonction de berger, il va devoir paître et diriger et gouverner. Et bien sûr, les pasteurs dans la Bible n'étaient pas seuls, c'était toujours en collège. D'accord, oui. Voilà. Très bien. Merci pour la réponse. Que le Seigneur soit béni, mon frère. Voilà. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 17. La parole nous dit quoi dans 1 Corinthiens 3, 17 ? On va lire cela. La parole nous dit ceci. Et si quelqu'un, verset 16 d'abord, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Orime et que l'esprit de l'Orime habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de l'Orime et l'Orime le détruira car le temple de l'Orime est saint et vous êtes ce temple. En fait, ici, la parole nous dit clairement que celui qui détruira le temple de l'Orime, il sera détruit. Le verbe détruire ici, c'est le même verbe que l'on voit dans 1 Corinthiens 15, 33. Là-bas, ce verbe a été traduit par corrompre. Donc, si quelqu'un corrompt le temple de l'Orime, il sera corrompu par le Seigneur. Il sera détruit par le Seigneur. Voilà. Ruiné. Donc, vous voyez que si vous laissez la mauvaise compagnie ou les mauvaises compagnies venir chez vous, manger avec vous, vous traîner avec la mauvaise compagnie, si vous traînez avec la mauvaise compagnie, vous acceptez vous-même de vous corrompre. C'est comme si vous détruisez le temple du Seigneur qui vous êtes. Ce temple-là, c'est le temple spirituel et vous serez détruit. Voilà. Voyez, mes amis, et c'est le corps spirituel que l'ennemi veut corrompre, détruire. Il n'a pas, il n'a qu'à faire du corps charnel, animal, de notre physique. Lui, ce qui l'intéresse, parce qu'il sait que le physique, le corps physique, c'est la poussière. Il va retourner à la poussière. Ce que l'ennemi veut détruire, c'est ton corps spirituel. L'homme intérieur, comme Paul le dit, qui doit se renouveler de jour en jour. C'est ce que l'ennemi veut détruire. Le caractère, les bonnes mœurs, l'homme spirituel qui doit être en relation avec le Seigneur. Les gens veulent vous détacher de la relation avec le Seigneur pour que vous soyez en relation avec eux, en communion avec eux. Voilà pourquoi ils vont vous envoyer des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des images tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont prendre votre temps, vous distraire, tout ça, et ils vont vous occuper tout le temps, tout le temps pour vous contrôler. Nous sommes dans 1, verset 20. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, oui. J'avais une question par rapport au blé livré. Oui. En fait, parfois, vous donnez des témoignages de personnes qui ont vraiment eu l'appel de Dieu et qu'à cause de la tentation et de l'orgueil, ils sont devenus livrés. Mais comment ça se fait que le blé peut devenir livré mais livré ne peut pas devenir le blé ? Très bonne question, ma soeur. En fait, livré, il y a, la parole nous dit que celui qui pêche est du diable, n'est-ce pas ? Oui. Celui qui pratique le péché est du diable. Voilà. Donc là, on est d'accord parce que la parole le dit. Maintenant, livré qui représente la progéniture ou la progéniture du serpent, de la vipère, de Satan, cette ivrée-là ne changera jamais comme Cain, comme Judas, comme, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres dans les Écritures qui, malgré le fait qu'ils avaient accès à la vérité, n'ont pas voulu changer et parce qu'ils ne sont pas changeables. Cette ivrée-là, cette sorte d'ivrée ne peut jamais changer. Voilà. La parole le dit dans 1 Pierre 2, 12, ce sont des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. C'est comme si ils se sont mélangés des humains avec des démons, tout ça. Ils ne sont pas du Seigneur. Maintenant, il y a des enfants du Seigneur qui peuvent, comment dire, par leur comportement, parce qu'ils ouvrent, il y en a un qui tombe dans un péché, ils commencent à pratiquer le péché malheureusement parce qu'on a vu le cas de David, par exemple, à un moment donné, il a commencé à pratiquer le péché. Il est tombé et ensuite, il a repris cette femme et tout ça. Donc, il y a des gens qui, des enfants du Seigneur qui, par leur comportement, peuvent se comporter comme livrés, peuvent avoir certaines caractéristiques de livrés. Mais à la base, à l'origine, ils ne sont pas livrés. Et s'ils se repentent, ils reviennent comme le fils prodigue. Ils reviennent à leur état initial, c'est-à-dire, ils retrouvent à l'intimité avec le Seigneur mais à condition qu'il n'ait pas atteint le point de non-retour, c'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord. Voilà. Merci. Que le Seigneur soit béni. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, rappelez-vous bien que le but de l'ennemi c'est de nous détacher de la relation avec le Seigneur parce que c'est ça la corruption, l'égarement, pour que l'on soit dans une autre relation, c'est-à-dire l'idolâtrie, la prostitution. Et la parole nous dit au verset 16, 1 Corinthiens 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Machia et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Machia puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez, Israël, selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel ? Que dis-je donc ? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose nullement. Mais je dis que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elorim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Donc, les garements là, une fois que tu es corrompu, tu deviens un associé des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous exciter la jalousie du Seigneur ? Nous sommes plus forts que lui. Vous en êtes compte ? Donc, il y a la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, la mauvaise compagnie là. La mauvaise compagnie est, n'est-ce pas, le plan de l'ennemi pour vous libérer, pour vous détacher de la coupe du Seigneur, c'est-à-dire la saine doctrine, la parole pure, afin que vous preniez, que vous buviez la coupe des démons. Les fausses doctrines. Voyez, mes amis, c'est terrible et je vous dis que nous sommes à la fin. Vous devez veiller. Vous savez pourquoi ? Depuis quelques temps, je ne fais plus des réunions de réveil parce qu'on s'est rendu compte qu'on était bien infiltrés, que beaucoup de gens venaient à ces réunions se faisant passer pour des chrétiens mais leur objectif, c'était de capturer, de prendre les coordonnées des frères et sœurs naïfs et de les embrigader, de les amener chez eux à la maison, de les inviter à la maison. Et il y en a beaucoup qui ont été détruits comme ça, par manque de prudence. Et on a eu beaucoup de témoignages dans les coulisses, des gens qui venaient nous voir pour nous raconter les choses qu'ils vivaient avec les uns les autres. Il y en a même carrément on a dû les chasser. C'est pour cela que depuis quelques temps je n'ai plus à cœur de faire des réunions de réveil ici à Paris. On va reprendre une prochaine fois si le Seigneur est plus tard. On va reprendre plus tard si le Seigneur le permet mais pour l'instant non. Voilà pourquoi même lors des formations bibliques nous vous demandons d'appeler à un numéro de téléphone pour ceux qui veulent y assister parce que nous sélectionnons comme la parole le dit. Paul a séparé les disciples avec la foule pour pouvoir apporter l'enseignement correct aux enfants de leur rime. Et c'est pour cela que nous sélectionnons de plus en plus parce que l'heure est grave. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans un temps compliqué, difficile. Nous ne vous recommandons pas une chaîne de télé ni TV de vie ni une autre chaîne ni un pasteur ni moi ni qui que ce soit. Ce n'est pas cela notre message. Nous ne dénonçons pas ces choses-là pour vous attirer à nous. Pas du tout. Mais nous vous présentons le Seigneur. Nous vous disons prenez vos Bibles, méditez-la. Vous avez des frères et sœurs qui apportent la parole ici et dans le monde entier que vous connaissez qui aiment le Seigneur même si nous ne le connaissons pas. Écoutez les enseignements qu'ils vous donnent s'ils viennent de la parole si eux-mêmes vivent les choses qu'ils disent parce qu'il y a des vrais enfants du Seigneur ici et là. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés que nous dans la vérité, qui ont plus d'éclairage que nous dans la parole. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore. Donc, il vous prêche la parole. Recevez cette parole qui n'élève que le Seigneur Yehoshamashia. Notre message n'a pas pour ambition de vous enfermer quelque part, de vous attacher à nous ou de vous interdire d'écouter des vrais enfants de l'orim. Il y en a ici et là, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont en Chine, qui sont chinois, il y en a qui sont dans les pays arabes qui sont arabes, il y en a qui sont dans les pays en Inde qui sont indiens, il y en a qui sont métisses, qui sont petits, qui sont grands, qui sont peu importe leurs origines. Mais, dès l'instant où ces gens vous prêchent, s'ils vous prêchent autre chose que Yehoshua, là, attention, mais s'ils vous prêchent le Seigneur Yehoshua, s'ils vous demandent d'aller plus vers Yehoshua que vers eux, gloire au Seigneur. Voilà. Veillez, veillons mes amis, le temps, le temps est difficile. C'est le temps de la corruption, de la compromission, de la séduction. Voilà. Donc, et veillez, priez avec vos femmes, vos enfants, chez vous, et les gens qui veulent absolument vous inviter chez eux ou se faire inviter chez vous, priez que le Seigneur vous montre leur état d'âme. Voilà, mes amis, l'heure est grave que le Seigneur soit béni, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La corruption, c'est la destruction. Voilà. Donc, faisons attention. Demain, 19h30, il y a une autre formation biblique où l'on va certainement, si le Seigneur le permet, aller un peu plus en profondeur de ces choses. Que le Seigneur vous garde, mes amis. Merci à l'équipe technique. A Yehoshua, notre Eloha, seul, toute la gloire. Qu'il nous garde dans la sainteté, dans la simplicité, dans la vérité, quelle que soit la séduction de l'ennemi. Au nom de Yehoshua. Amén. Sous-titrage Société Radio-Canada